croire en la reconquête faut être optimiste faut être optimiste sur tous ces derniers temps mais faut rien lâcher parce que on peut le faire bonsoir à tous je suis sur la commune du boulou chez 3b conseil le centre de formation à notairie restauration et commerce vous regardez le numéro 55 du jtdpo le premier magazine vidéo des pyrénées orientales nous parlerons dans cette édition d'emplois saisonniers de politique de gilets jaunes de harcèlement de sport et de carnaval c'est parti et cette semaine c'est jean christophe bousquet qui reçoit le jt bonsoir jean christophe bonsoir merci de nous recevoir ce soir encore une fois puisque vous aviez accueilli à l'époque en 2007 le jt numéro numéro 7 oui oui tout à fait le temps passe le temps passe si vite quand on s'amuse merci de nous recevoir encore une fois ce soir alors 3b conseil on en avait déjà parlé mais beaucoup de choses ont changé depuis qu'on est venu pour nous rappeler pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire que propose 3b conseil sur le département alors nous sommes un centre de formation spécialisé dans les métiers hôtellerie restauration mais également aussi du commerce et donc on s'adresse à un public désireux d'apprendre des métiers donc dans ces secteurs d'activité ou bien également pour des salariés entreprise qui sont désireux de faire des formations plus courtes et ainsi se perfectionner dans des domaines bien spécifiques donc on s'adresse ici vous adresser à des personnes qui sont désireuses de se reconvertir qui sont au chômage ou pas oui tout à fait dire des personnes effectivement qui sont désireuses d'apprendre des métiers soit en rond dans le camp d'une reconversion des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou des personnes malheureusement souffrant d'un handicap et que leur métier premier a un petit peu usé et qui finalement sont sont nous sont envoyés par des structures comme cap emploi au pôle emploi les missions locales bien sûr et lesquelles on travaille et donc voilà ces personnes apprennent ou réapprennent un nouveau métier alors justement quelle est la nature des métiers que ces personnes là vont pouvoir apprendre chez 3b conseil alors très diversifié ça va de l'employé tâche je crois me souvenir que vous aviez d'ailleurs illustré les vos images de conclusion le lors du gt précédent de notre chambre à coucher pédagogique sur le lit oui avec jessica jessica numéro dont on a beaucoup parlé surtout surtout son mari mais bon voilà des métiers d'employé d'étage aussi bien limonadier commis de cuisine cuisinier serveur maître d'hôtel assistant d'exploitation donc c'est à dire des assistants de manager est également aussi réceptionniste en hôtellerie donc voilà dans des métiers hôtellerie restauration et puis le commerce il ya après c'est principalement des métiers vraiment de vendeur vendeuse ou employé de libre service d'accord donc ça va être des métiers quand même très spécifique comme limonadier par exemple oui ça consiste en quoi au final le limonadier c'est ce qu'on appelle un petit peu vulgairement le garçon de café voilà qui ouvre les bouteilles avec le limonadier voilà qui ouvre les bouteilles mais également qui peut servir aussi un petit peu de la petite restauration et qui travaille effectivement le beaucoup au port de baux pour le plateau le service de boisson donc ça peut être le café le bar la brasserie qui a ce genre de personnel et après donc bien sûr il ya les serveurs les serveuses les maîtres d'hôtel voilà il ya une vraie demande aujourd'hui des employeurs justement pour pour les personnes qui sortent de vos locaux alors oui 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 tout à fait déjà il ya une demande parce que on est sur un métier dit en tension un clairement c'est comme le bâtiment ou d'autres d'autres beaucoup plus de demandes de la part d'entreprise que malheureusement je n'ai de poste à pourvoir c'est vrai que je manque de personnes qui sont désireuses à prendre des métiers et c'est dommage parce que c'est quand même des métiers qui certes sont peut-être compliqués socialement au niveau de l'image de certaines autres personnes peuvent être difficiles mais qui offre du boulot du boulot en permanence moi j'ai pas j'ai pas une semaine j'ai pas une ou j'ai pas une entreprise qui me demande quelqu'un de deux professionnels de professionnels et de volontaires et donc c'est vrai que c'est quand même un secteur d'activité qui est en recherche d'emploi et de main d'oeuvre c'est quand même incroyable donc avis avis à toutes les personnes qui chercheraient un emploi qui chercheraient à se reconvertir chez jean christophe trois mes conseils au boulot il ya donc de la place pour venir vous former justement on va parler de formation va parler donc de ces métiers mais comment ils vont travailler ici en interne et combien de temps vont durer ces formations alors c'est des formations qui sont sur des durées de 6 à 12 mois ça dépend mais sur du diplôme qui qui vise à obtenir mais également c'est du positionnement c'est à dire que si on prend quelqu'un qui a par exemple déjà un petit peu d'expérience dans le domaine du service ou de la cuisine il est bien évident que les le positionnement initial donc de départ sera beaucoup plus court que quelqu'un qui aura déjà de l'expérience ou qui nous parlons qui n'aura pas du tout d'expérience et qui va devoir partir sur le haut au base ou à l'origine quoi donc voilà la formation c'est de 6 à 12 mois 6 à 12 mois comment on fait pour vous contacter justement on a parlé d'un genre d'alternance il faut être parrainé par un employeur pour venir se former chez vous où on peut de son propre chef venir se reconvertir alors effectivement nous nous fonctionnons sur la base d'un code de d'alternance donc effectivement ce sont des contrats de professionnalisation mais nous notre travail c'est tout au long de l'année c'est effectivement et notamment je pense à charlotte ou mélodie qui elles sont toute l'année au contact des entreprises pour leur proposer effectivement les services de 3b conseil et à partir de là c'est notre boulot c'est de placer de placer les apprenants des entreprises en fonction d'un peu des demandes de nos clients mais également ça arrive quelquefois que les personnes qui viennent nous voir et déjà l'entreprise déjà qu'ils soient prêtes à les accueillir donc la relation se fait c'est une relation tripartite il faut forcément un centre de formation il ya besoin d'une entreprise et donc l'apprenant voilà donc encore une fois on le répète à toutes les personnes qui souhaiteraient se former à ces beaux métiers de la restauration qui font un petit peu la france et du commerce vous pouvez donc venir chez jean christophe 3b conseil au boulou on n'a pas terminé on se revoit en toute fin d'émission parce qu'on va parler du restaurant d'application qui est maintenant ouvert quelques jours par semaine c'est un petit teasing on en dira un tout petit peu plus tout à l'heure merci jean christophe on se retrouve en toute fin d'émission cette semaine ce sont olivier martinez et jessica sandra qui gagnent chacun deux forfaits de ski pour fonds romeux pierre et des 2000 c'est pas top ça vous aussi vous pouvez participer au prochain tirage au sort rendez vous sur le site du journal catalan ou celui de tv4 et cliquez sur l'onglet jeu on passe tout de suite aux informations ce matin la ville de saint cyprien organisé son huitième forum de l'emploi au gymnase du grand stade des capellans de nombreuses entreprises du bassin économique proposé environ 250 postes à pouvoir cet été mais aussi des contrats à l'année nous avons rencontré le maire thierry delpozo regardez donc c'est la huitième édition de ce forum pour l'emploi la huitième fois où la collectivité essaie de trouver un job aux centaines de jeunes et de moins jeunes qui cherchent un travail essentiellement saisonnier nous avons aujourd'hui 60 entreprises nous avons 250 offres et en termes de fréquentation nous allons avoir entre 600 et 1000 personnes le record avait été 1000 personnes il y a deux ans voilà donc 1000 demandeurs d'emploi 250 offres tout le monde n'en aura pas mais voilà on donne sa chance à tout le monde on parle politique maintenant dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux olivier amiel adjoint au maire de perpignan appel à voter françois-xavier bellamy tête de liste des républicains aux élections européennes olivier amiel profite des 80 ans après la retirada l'exode des réfugiés espagnols suite à la guerre civile de 1939 pour rappeler l'histoire de notre europe de nos peuples nous sommes les enfants des grecs nous appelons europe ce qui est chez nous dit-il nous savons que la prospérité de notre pays ne passe ni par une folle sortie de l'europe ni par une folle soumission au marché mondialisé françois-xavier bellamy est candidat pour les élections européennes il sait les risques d'une union européenne qui oublierait de combattre pour la démocratie et pour protéger ses habitants c'est pour ça que le 26 mai je voterai pour la liste menée par françois-xavier bellamy parce que je ne veux pas que la france et l'europe se soumettent les gilets jaunes des pyrénées orientales s'organisent autour d'une proposition de référendum d'initiative citoyenne cinq prochaines réunions d'information sont prévues sur le département toulouse le 8 mars ville franche de conflans le 10 mars sorède et saint laurent de la salanque le 22 mars et vincent le 24 mars 2019 à l'université de perpignan suite à une vidéo qui dénonce l'éventuel harcèlement d'un chargé d'enseignement non permanent à l'encontre d'étudiante au sein de la faculté des sciences juridiques et économiques son directeur et le président de l'université ont identifié l'enseignant visé par ces accusations qui reste encore à démontrer une enquête interne a été ouverte pour une durée de six semaines et le procureur de la république a été saisi de cette affaire en sport et sport de combat plus exactement nous retiendrons que isham amri 25 ans et walid oumerzouk 40 ans du club perpignanais ja 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 fait sont revenus de lettonie avec le titre de champion du monde s'il vous plaît dans leur discipline respective ces deux victoires saluées unanimement à la presse spécialisée internationale sont le résultat et l'aboutissement d'un an et demi de qualifications représentant cinq combats pour chacun d'entre eux jean-marc pujol maire de perpignan s'est félicité de ses exploits qui en plus de mettre en avant le club perpignanais profite à l'ensemble du territoire de perpignan méditerranée métropole la ville de taureille organise son traditionnel carnaval ce dimanche 10 mars cette année les petits moussaillons sont invités à jeter l'encre déguisée au parc du jumelage situé au coeur de la ville dès 15h vous assisterez au spectacle le trésor au fond des mers interprété par la compagnie les arts prods entre 16h et 18h vous profiterez du campement de pirates des black ravens avec des ateliers et des spectacles de piraterie et de combat le traditionnel goûter est offert bien sûr à tous les enfants la municipalité de saint-estève organise également son carnaval dimanche 10 mars dès 14h30 du boulevard du canigou jusqu'à l'impasse l'espace saint-mamé pour élire le char le plus original là aussi le goûter est offert à tous les enfants déguisés qui auront participé au défilé balle masquée en fin de journée oh et oh et on termine l'actualité part en plongeant dans la piscine de la communauté de communes sud roussillon à saint cyprien où chaque mercredi des vacances toute l'équipe vous propose des animations aquatiques en plus des activités classiques donc demain mercredi même si vous devez faire des kilomètres tout le monde peut en profiter on regarde notre repartage tout de suite pendant les vacances il va y avoir deux grosses activités une activité donc aujourd'hui on a fait appel à une société par que si jump qui nous permet donc de mettre en place au niveau de la piscine des jeux gonfables donc c'est la deuxième fois que l'on fait cette animation depuis la rentrée scolaire et c'est une activité qui marchait très bien et qui fait venir des gens de partout c'est rigolo on s'est fou les la dernière fois nous avons plus de 300 personnes présentes donc nous espérons faire de la même manière cette fois ci nous avons mis en place trois créneaux de 10 heures à midi de 14 à 16 heures et de 16 heures à 18 heures mercredi prochain nous aurons aussi notre surface gonflable artificielle que qui appartient donc à la piscine où là elle sera mise en place en libre service durant l'après-midi pendant les vacances il ya les activités habituelles l'aquagym l'aquafitness l'aquabike l'aquabox le circuit trading des cours collectif enfants toutes les activités qui se font aussi au cours de l'année et elles sont de nouveau planifiées pendant les vacances de retour de retour sur le plateau avec jean christophe bousquet jean christophe encore une fois merci de nous recevoir je vais revenir sur un point c'est important puisque vous disiez tout à l'heure que vous êtes en entrée sortie permanente à flux tendu c'est quand même un vrai gage de qualité ça veut dire que vos formations fonctionnent que les gens viennent et que les gens ne sortent pas sans emploi et j'ai cru aussi comprendre que vous aviez le support de plus hautes institutions comme la cci c'est bien ça oui alors c'est à dire que effectivement depuis maintenant deux ans suite formation donc le cfa de la chambre de commerce l'où les locaux de 3b conseil les jeudi et vendredi puisqu'ils ont délocalisé une formation de cap agents de restauration sur le valespire et donc ils ont choisi nos installations donc c'est pour moi et pour tout le cabinet c'est une fierté de voilà mais également le greta qui aussi a utilisé notre chambre pédagogique c'est une forme une vraie forme de reconnaissance et aussi peut-être de confiance envers vos équipes pédagogiques les équipes pédagogiques mais surtout aussi mes installations qui effectivement nous ont nous ont effectivement gagné beaucoup en crédibilité aussi bien aux présents institutionnels mais également des professionnels eux-mêmes qui savent que quand ils envoient leurs leurs collaborateurs chez 3b conseil ils trouveront des formations de qualité et des outils qui vont permettre de monter en compétences il est l'heure sur un tout autre sujet il est l'heure de manger il est l'heure de souper ou de prendre l'apéro enfin comme vous voulez en tous les cas vous nous regardez vous avez raison et ça tombe bien parce qu'on va parler là tout de suite de restauration avec le nouveau restaurant d'application qui est maintenant ouvert sous quelles conditions et qu'est-ce qu'on vient y trouver alors c'est donc maintenant le lundi et mardi midi sur réservation vous pouvez venir manger les menus élaborés par nos nos formateurs mais également c'est préparé par nos apprenants où tout est fait tout est fait maison c'est à dire du de l'entrée jusqu'au plat même la miniardiste qui accompagne café est faite maison voilà donc c'est cette lundi et les mardi midi mais vous pouvez également aussi commander et réserver votre repas pour l'emporter le manger on va dire plus au chaud ou avec des amis à la maison vous formez pas des livreurs vélo du coup qui pourrait apporter les repas j'offre pas encore ce service mais bon c'est peut-être que je vous invite déjà à venir fêter la centième du journal des po chez 3b conseil et peut-être qu'à ce moment là je vous annoncerai que j'ai maintenant un service de réseau domicile à vélo ça tombe bien ça sera un mardi on pourra manger le midi c'est très bien ça va alors et pourquoi pas justement toute la semaine cette ouverture de restaurant d'abord parce que effectivement moi le but aujourd'hui c'est pas d'être un restaurant traditionnel c'est pas de devenir je dirais quelque part concurrencer mais mais mes clients c'est la raison pour laquelle déjà on ne travaille que sur réservation on a très peu de couverts on est sur une capacité de vins couverts pas plus le but est d'apporter un plus au niveau nos apprenants pas forcément de devenir un restaurant traditionnel donc voilà lundi mardi tout simplement parce que déjà le jeudi le vendredi c'est pas moi qui utilise mes locaux donc ça me serait difficile de pouvoir cuisiner alors que je suis pas j'ai les locaux qui sont occupés par un autre centre de formation et puis parce que bien surtout en fin de semaine mais mes apprenants mes stagiaires sont dans leurs entreprises respectives et travail pour leurs entreprises vous pouvez donc le noter si vous voulez venir manger chez 3b conseil du frais du fait maison par vos stagiaires c'est donc le lundi le mardi de 12h à 14h c'est bien ça pour la somme modique de alors on est sur un menu à 13 euros 50 entre plat dessert et un cocktail bienvenu qui vous sera offert voilà la messe est dite à ce prix là ça vaut le déplacement si vous êtes dans les alentours du boulou n'hésitez pas à vous rendre chez jean christophe jean christophe on va également parler de futurs projets puisque j'entends que vous manquez un petit peu de place quels sont les projets à venir s'il ya un agrandissement une délocalisation alors des localisations non surtout pas j'aime mon 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 territoire j'aime ma commune mais un agrandissement c'est vrai que c'est un projet le besoin existe le besoin est réel la première année c'est que j'ai réservé le terrain qui est à côté de notre bâtiment pour envisager un agrandissement c'est vrai que là actuellement ici il ya une réforme sur la formation professionnelle qui est en train de d'être mise en place et on a préféré effectivement jouer la carte de la prudence les réformes peuvent un petit peu peur quelquefois donc je préfère effectivement d'abord asseoir correctement voir où va nous mener cette réforme avant d'engager de nouveaux capitaux dans cet agrandissement pour mieux prévenir que à guérir exactement pour cette interview va toucher à sa fin alors pour résumer un petit peu si vous deviez en quelques mots définir et dire quelle est la plus-value de 3b conseil pour faire venir de futurs apprenants ça serait quoi alors la plus-value de 3b conseil réside dans le dans la qualité de ses formations résident son bateau technique dans la qualité de mes formateurs de mon équipe pédagogique de dans l'équipe aussi administrative commerciale les charges de développement les responsables de suivi apprenant aussi on est une entreprise familiale on est on est sept salariés j'ai des formateurs bien sûr qu'ils sont aussi issus des métiers qui sont des professionnels issus des métiers et donc le plateau technique c'est quand même le gage premier effectivement de la qualité de nos formations voilà chez 3b conseil les formations sont réelles sont vraies sont et sont de qualité et reconnus et reconnus donc en deux mots professionnalisme et convivialité ça résume bien tout à fait merci beaucoup jean christophe merci de nous avoir reçu pour la deuxième fois chez vous au bout de 3b conseil et rendez vous donc pour la centième le rendez vous est pris jean-michel on ira manger de midi au restaurant d'application et vous nous livrerez à vélo c'est parfait je vous rappelle que vous pouvez encore gagner des forfaits de ski pour fonds romeux pyrénées 2000 sur sur tv4.fr et oui on vous gâte alors allez-y foncez n'hésitez pas je vous remercie de nous avoir suivi encore une fois je vous donne rendez vous la semaine prochaine en direct sur tous les réseaux sociaux d'ici là excellente semaine à vous tous bye bye 1